Le deuxième jour du Grand Slam d'Abu Dhabi a été l'occasion de découvrir un grand projet de judo pour la paix. 11 enfants juifs et 10 enfants musulmans venant d'Israël se sont retrouvés à Abu Dhabi pour partager les valeurs d'amitié et de solidarité du judo. C'est une initiative qui vise également à renforcer les relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël. Pour Marius Wieser, président de la Fédération Internationale de Judo, les valeurs du judo sont universelles et ne connaissent aucune frontière. Chez les moins de 63 kg, la britannique Lucy Rancholl a survolé ses rencontres éliminatoires en pratiquant un judo remarquable tout au long de la journée, ce qui lui a permis d'accéder à la finale. Elle a rencontré la portugaise Barbara Timo en finale. Lucy Rancholl a effectué une formidable projection de hanche contre son adversaire. Elle remporte ainsi sa deuxième médaille d'or au Grand Slam d'Abu Dhabi. Elle gagne sa cinquième médaille d'or en Grand Slam. Les médailles ont été remises par le directeur exécutif du secteur des événements du conseil des sports d'Abu Dhabi, Souhaïl Alarifi. J'adore cet endroit, j'avais gagné ma première médaille en junior ici. J'ai également remporté deux Grand Slam ici même, donc oui, c'est un lieu spécial pour moi. Dans la catégorie des moins de 73 kg, le Suisse Neil Stump a prouvé la qualité de son judo. Il a projeté tous ses adversaires en utilisant la même technique durant toute la journée, le Saïsae Tsurikomi Ashi. En finale, Stump a affronté l'Italien Giovanni Esposito et a remporté la médaille d'or pour la Suisse. Les médailles ont été décernées par Oybek Kassimov, secrétaire général du comité national olympique d'Ouzbékistan. Je me sens très bien, je suis très heureux pour ma première médaille d'or dans un Grand Slam. Chez les moins de 70 kg, la grecque Elisabeth Telsidou avec une journée extraordinaire en se qualifiant pour la finale contre la belge Gabriela Williams. La grecque a remporté la victoire finale. Et c'est la joueuse de tennis roumaine Sorona Kirstia qui lui a remis sa médaille. La France remporte sa deuxième médaille d'or avec Nicolas Schillard en moins de 81 kg. Le français a battu son adversaire espagnol par soumission. C'est le directeur sportif de la FIJ, Vladimir Bartha, qui a remis les médailles. Cet incroyable Osotogari du héros local Mousgari Tatalashvili a fait vibrer le public. Une technique d'une grande beauté qui a séduit les spectateurs et les jeunes judokas présents dans la salle. Rendez-vous ce dimanche pour la troisième journée du Grand Slam d'Abu Dhabi.